Excel, les graphiques, représentation en anneaux. Les anneaux sont une variante des graphes à secteur. Nous avons ici un tableau avec des produits que nous vendons, donc des tables, des chaises, des fauteuils, en France ou en Europe, hors France. Ce que nous voudrions, c'est donc représenter l'ensemble des données de ce tableau au sein d'un graphe. Le graphe à secteur ne permet de représenter qu'une ligne ou qu'une colonne. L'avantage des anneaux, c'est qu'ils vont pouvoir permettre la représentation de plusieurs lignes et de plusieurs colonnes. Je vais donc ainsi pouvoir sélectionner l'ensemble de mon tableau, faire insertion graphique. Les graphiques sont là et comme c'est une variante de graphe à secteur, je vais ouvrir la liste déroulante du graphe à secteur et tout en bas, je vais retrouver les anneaux. En cliquant dessus, ça va me créer un graphique que je vais un peu personnaliser. Je vais donc réduire sa taille pour le faire apparaître intégralement dans ma faille de calcul. Je vais ensuite donner un titre. Le titre sera répartition des ventes année 2021. Et puis, on va essayer d'augmenter la taille de ces anneaux parce qu'en fait, ils sont tout petits, tout fins et ce n'est pas très très joli. Donc, pour augmenter la taille des anneaux, je vais double cliquer sur les anneaux. Le panneau, la mise en forme des séries apparaît. Je vais cliquer sur le troisième qui s'appelle option des séries. Et là, j'ai une réglette qui s'intitule taille du centre. Cette réglette taille du centre, je vais diminuer le pourcentage, ce qui aura pour effet d'augmenter la taille des anneaux. Alors là, j'ai peut-être fait des anneaux un peu gros. On va réduire un peu. Voilà, ça me permet d'avoir une représentation pour la France et pour l'Europe des différents produits que je vends. Ce que l'on fait, c'est qu'on va un petit peu faire tourner l'anneau pour mettre la part la plus importante en haut. Donc, la part la plus importante, c'est celle-ci, il me semble, ou celle-ci. Elles se ressemblent énormément. On va dire que c'est les tables longues. Je pense que c'est plutôt les tables longues avec 158 000. Et là, les autres sont à 27 % et 26 %. Donc là, c'est celle-ci. Donc là, je vais en fait faire tourner mes anneaux pour que ces deux anneaux-là soient bien en haut, soit sur le côté supérieur. Donc, je vais en fait changer l'angle en cliquant sur la réglette ou en le faisant tourner légèrement. On va mettre le plus gros anneau bien à l'horizontale. Voilà. Encore un petit peu. Voilà, ça devrait être bon. J'ai donc tourné l'anneau et je l'ai mis comme je le souhaitais. Ensuite, ce que j'aimerais, c'est ajouter des informations sur ces anneaux. C'est-à-dire que la légende, j'aimerais la mettre, alors pas la légende là, mais dire que ça, c'est l'Europe et ça, c'est la France. Donc, je vais rajouter les noms des catégories. Les catégories, c'est les colonnes. Donc, pour faire cela, on va ajouter un élément de graphique. Donc, on va sur Création, là, le menu Création. Ajouter un élément de graphique. Et on va aller dans Étiquettes de données et Autres options d'étiquettes de données. Là, on va se retrouver avec de nombreuses options que l'on va pouvoir, bien sûr, personnaliser. Donc, on va cliquer à nouveau sur cet onglet Options d'étiquettes. Par défaut, il me rajoute automatiquement le montant des ventes. Donc, c'est une information, mais ce n'est peut-être pas ce que je veux. Moi, ce que je voudrais, c'est le nom de la catégorie. Non, le nom de la série. Donc, pour avoir Europe et France. Et puis, non pas les valeurs du chiffre d'affaires, mais le pourcentage des ventes. Donc, je vais activer pourcentage. Je vais décocher Valeurs. Ensuite, on s'aperçoit que le EU 25% est complètement invisible. Donc, je vais sortir la légende. En fait, je vais toutes les sortir. Je ne sais pas ce que ça donnera à l'impression. Donc, je les sors des parts. Je vais faire disparaître la... Non, je ne vais pas la faire disparaître. Je vais la caler à droite. Donc, pour la caler à droite, en fait, on ne peut pas la déplacer. On peut les déplacer, mais ce n'est pas esthétique. On va cliquer sur le petit bouton Options de légende à droite. D'accord ? On est toujours sur Options de la légende, là. Sur le troisième. Donc, maintenant, il apparaît à droite. Et il me reste à demander à ce que ces deux éléments soient sur deux lignes séparées. Europe 25%. Je n'ai pas envie qu'ils soient l'un à côté de l'autre. Mais je voudrais qu'ils soient sur une nouvelle ligne. Donc, je retourne sur l'option des séries. Et on a le séparateur. On a la virgule, le point virgule, le point ou la nouvelle ligne. Donc, je vais prendre Nouvelle ligne en séparateur. Donc, toujours Options d'étiquette, Options d'étiquette, Séparateur, Nouvelle ligne. Ce qui me permet d'avoir, comme ça, sur chacune des lignes, sur chaque ligne, une information Europe pourcentage. Enfin, on va essayer de mettre la part Europe 10% en gris plus foncé. Parce que c'est le secteur que je m'occupe. Donc, je vais sélectionner une fois l'anneau. Donc, toutes les parts seront sélectionnées. Je vais recliquer une deuxième fois pour ne sélectionner que cette part-là. Puis, sur le pot de peinture, qui va me permettre de changer la couleur de remplissage. Donc là, je vais prendre un remplissage uni. Cette fois-ci, tout à l'heure, j'avais pris un remplissage dégradé pour les graphes à secteur. Là, on va changer un petit peu. Et puis, on va choisir un gris un peu plus foncé que celui qui était donné. Alors, par contre, c'était, je voulais la part Europe 10% en gris. La part Europe 10%, je n'ai pas de part 10%. On va prendre la part Europe 21%, celle qu'on a sélectionnée. On va la mettre en gris, ce n'est pas très joli. On va la mettre en bleu, puisqu'elles sont des tables basses, elles sont bleues. On va mettre une variante du bleu. Alors, on va essayer de mettre un bleu un peu plus foncé. Hop, voilà. Et puis, on va extraire cette part pour bien montrer que c'est la part que je m'occupe. Voilà, mon graphe en anneau est réalisé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous voulez, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Vous aurez ainsi des nouveautés très régulièrement sur ce logiciel et d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada